Les gars, j'étais sur Facebook là tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo de Steven Farr où je vois le DG de Kamwata en train de boire l'eau des toilettes. Il dit qu'il est en train de boire l'eau, je n'ai pas dit aux toilettes, mais des toilettes. Regardez un peu, je vous pourrais un peu après vous donner mon opinion. DG, tous vos collaborateurs m'ont dit qu'ils boivent l'eau de Kamwata. Est-ce que vous pouvez boire l'eau de Kamwata? L'eau de Kamwata, je ne peux pas seulement la boire, je la bois et la bu. Mes enfants disent que c'est l'eau la plus légère. Bon, on va faire quelque chose. Est-ce que vous pouvez boire un verre s'il vous plaît? Vous me mettez au défi? Oui, bien verre. Moi j'ai tué un verre là. Attends, attends, attends. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut boire l'eau? Oui, allons-y. Ok, allons-y, allons-y. Suis-moi, suis-moi. Ok, ok. Ok, d'accord. Allons-y, allons-y. Viens, 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 je me permets que je me lave. Ça, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Si vous n'êtes pas camerounais et que vous regardez cette vidéo, sachez que le monsieur qui est à côté de moi, c'est le directeur général de la Kamwata. C'est la société camerounaise des eaux qui... Le tout petit Blaise Moussa. Il s'appelle Blaise Moussa, le tout grand. Normalement, je suis humble. Alors, grand frère, allons-y. Ça, c'est l'eau du robinet. Ça, c'est l'eau du robinet. Quand? Allons-y. S'il vous plaît, je vous applaudissais. Applaudissez, s'il vous plaît, applaudissez. Oh, non. Ne prenez pas de rire. La première question est celle d'une interneau sur ma page qui m'a dit... Et là, vraiment, je préfère commencer par cette question-là. Pourquoi il n'y a pas l'eau dans son quartier ? Son quartier, c'est derrière Pharmacie Bleu, à Yaoundé. Pharmacie Bleu ? Oui. Le commentaire va s'afficher. J'ai déjà ? Non, à Yaoundé. Pharmacie Bleu. Face au pital général. Voilà. Elle m'a dit qu'il n'y a pas l'eau dans son quartier depuis deux ans. Et les gens disent qu'il n'y a pas l'eau dans son quartier parce qu'ils ont voté l'opposition. Voilà ce qu'ils disent. Je vais vous commenter sur ma page. La première chose, l'opposition, c'est quoi ? C'est les Camerounais et c'est les citoyens bien encartés par le président de la République. À partir d'aujourd'hui, l'eau du PIPIS, dans sa phase initiale, est déjà déversée de la région de Yaoundé. S'ils sont connectés, si elles sont connectées, ces populations, elles vont ressentir un changement. Un changement ? Un changement. À partir de quand ? Depuis ce matin. Parce que le ministre de la République est là. Justement, on m'a parlé de ce projet-là qui consistait à augmenter la capacité au niveau de Yaoundé. On m'a dit que toutes les routes qu'on voyait à Yaoundé, casser, casser là, c'est parce qu'il fallait que le gros tiot là passe afin d'alimenter Yaoundé. Je ne sais pas si c'est ça. C'est une œuvre présidentielle. Et puis, je crois que l'annonce sera faite par le gouvernement le moment venu, une inauguration. Mais je vous dis déjà qu'il y a plein de satisfaction qui commence. Mais ce ne sera pas la satisfaction parfaite parce qu'il faudra encore étendre les réseaux parce que les villes s'étendent en longueur, en largeur, de toutes façons sur le plan horizontal, parfois sans tenir compte de l'existence des réseaux. Parce que quand je m'avais fait ma maison à 2-3 kilomètres du réseau existant, je m'attends à avoir de l'eau. Or, pour faire 3 kilomètres des réseaux, il faut 2 milliards. 2 milliards ? Oui, je donne un chiffre comme ça. Ah, d'accord. Oui, parce qu'on ne va pas faire 3 kilomètres juste pour alimenter une personne. On le fera en sorte de prévoir qu'il y aura encore 10 000, 20 000, 30 000 personnes qui vont pouvoir se connecter à ce réseau. D'accord. Dans ma vidéo, j'ai souligné le paiement. C'est effectif. Orange Money, MTN Money, Yumi et Express Action. Vraiment, c'est officiel. Mais j'aimerais que le DG dise encore Camerounais. Vraiment arrêtez d'aller dans les agences. DG, pourquoi n'est même pas fermé ça ? Pour que les gens n'aillent plus là-bas. Oui, je ne veux pas dire d'arrêter de venir dans les agences. Parce que c'est un service public. D'accord. Vous avez besoin de rendre visite pour voir comment ça se passe. Mais préférez tout de même avoir le confort de payer à partir de votre lit, à partir de l'ombre de votre balcon, à partir de votre téléphone, à partir de votre ordinateur, à partir du moment où vous avez toutes ces interfaces qui vous permettent de le faire. Et pour nous, c'est une bonne chose parce que ça sécurise les ressources. Ça évite les contacts, les conflits, ça vous met dans une situation de plus de sécurité. Justement. Et vous avez un monitoring parce que vous avez immédiatement le justificatif qui revient de la part de l'opérateur. Et j'ai même vu qu'il y a le dièse 092. Tout à fait. Et ce n'est pas seulement pour payer, mais c'est une plateforme où vous pouvez faire des revendications, vous pouvez commander un compteur. Oui, vous pouvez commander un compteur. Vous pouvez aussi donner des informations sur le réseau si vous avez constaté quelque chose. Et puis ce dièse 092 sera l'interface unique à partir de laquelle vous pourrez aussi accéder à tous ces opérateurs. Nous sommes en train de développer. Donc, je crois que le temps de la digitalisation, cela s'impose à nous. Vous vous souvenez du discours du président de la République lors de sa prise de sa prestation sèmant devant le congrès du Parlement. Il avait dit que la société digitale ne va pas nous attendre. Il faudrait que tout le monde s'y engage. Et le gouvernement nous a demandé de le faire. Nous prenons le risque, mais nous voulons aussi en tirer le meilleur avantage. Et honnêtement, s'il y a un endroit au Cameroun où la digitalisation est déjà en marche, c'est qu'à moi, tu as vraiment depuis hier, ce qui est bien, c'est que c'est les fans. Et que tu me fais rougir. Non. Nous avons encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail. Dégé. J'aimerais vous dire que vraiment, ce sont les fans qui, vous avez des choses à faire. Ce qui me plaît déjà, c'est l'humilité. Parce que dès que je suis entré, le DJ m'a dit, ils ne sont pas au courant peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment communiqué. Et vraiment, je suis content. Et maintenant, je vais parler des compteurs parce que dans la vidéo aussi, ça a été des compteurs. Bon, les gars, vous avez vu, vous avez regardé la vidéo, non? Qu'est-ce que vous retenez après avoir regardé cette vidéo? En fait, mon objectif était de vous montrer que vous pouvez payer déjà Cameroun à à partir de Orange Monnier ou bien Momo. Oui, c'était ça l'objectif de ma vidéo. Et aussi, j'ai constaté que le DJ de Kamuata là est vraiment humble. Et très jeune. Voilà mon constat. Bon, pour ceux qui utilisent Kamuata, l'eau de Kamuata. Bon, quelles sont vos difficultés? Mettez en commentaire. Le DJ certainement va tomber sur ce valide. Je ne sais pas. Moi, je paye mon eau maintenant plutôt à Eneo. Parce que c'est le forage que j'utilise. Donc, c'est plutôt le courant que je paye qui tire l'eau de mon puits. Du forage jusqu'au château. Voilà. Donc, ceux qui utilisent encore Kamuata là, dites-nous. Quelles sont vos impressions? Tu es passionné par les métiers de la mode, notamment stylisme, modélisme, haute couture, entre autres. De la beauté, du cinéma, de la décoration, des TIC, de l'hôtellerie, restauration, de l'import-export, conçue en Kaizen et bien d'autres. Inscris-toi dès maintenant à Manda Vocational Training Center et suis une formation théorique et pratique de qualité supérieure qui assurera ton avenir avec possibilité de cours en ligne selon ton emploi du temps. Manda Vocational Training Center est situé à Yaoundé-Komo au lieu d'Eldorado. Plus d'infos au 675-48-97-17, 698-10, 3757. Site web www.mandacrea.com Manda Crea Vocational Training Center, le savoir-faire à la construction du leadership de demain.